On va faire maintenant connaissance avec un jeune chanteur, Antoine Armedan, qui vient de sortir son deuxième album. Et lui, pourquoi pas, il aimerait sans doute l'ambiance décalée de l'Asie ne que parade. On découvre un titre de cet album, Si je te disais. Si je te disais qu'au creux du creux de mon âme j'ai pressenti Quand ta souris, que tu deviendrais elle celle qui déclame les embellis Si je vacille, j'avais déjà cette image de ton menu paysage Changeant de sa cargaison en contraire de l'horizon Était-ce un coup monté par le manigancieux hasard ? Était-ce écrit quelque part la suite de ce rencard ? Si je te disais qu'autant de temps qu'une lune devint tassée Pour installer dans ma tête les envies de vie Belle brune à tes côtés pour s'entêter Je me revois sous la pluie, la capuche en rêverie A me dire que c'est toi l'autre fait pour mon endroit Bonsoir Antoine Armedan C'est une chanson qui fait du bien C'est le premier titre de votre deuxième album que vous avez sorti en tout cas en clip Et c'est vraiment la chanson pour se faire plaisir et pour se faire du bien Tant mieux si elle fait du bien, c'est chouette Et donc ça c'est une des tonalités de l'album C'est ce type de chanson Et puis vous déclinez Donc je dirais il y a deux registres Il y a le registre de l'amour qui occupe énormément de place dans votre album Et puis il y a le registre des petites histoires du quotidien Oui oui c'est vrai que j'écris effectivement à la fois des chansons d'amour Et à la fois à partir des choses qui me touchent directement De près ou d'un peu plus loin Ça parle un peu de l'amitié, de la famille Et puis aussi ça parle parfois de choses plus graves De faits de sociétés qui m'ont un peu bouleversé Quand j'ai vu ça à la télé ou lu dans la presse J'essaye en tout cas que le sujet de départ Enfin j'essaye pas, ça vient à moi un peu comme une évidence Tiens ça je vais en faire une chanson Et donc il y a toujours un point de départ qui est sincère Et qui est vrai quelque part pour chaque chanson Alors vous êtes donc un jeune chanteur qui Mais finalement vous êtes en autoproduction Votre premier album vous l'avez financé seul Puis le deuxième vous avez fait un financement participatif Qui a plutôt bien fonctionné Donc on a l'impression que c'est une bagarre constante Pour faire vivre cet album et pour faire vivre ses chansons En tout cas comme moi je n'ai pas encore signé dans une maison de disques Ou avec des professionnels Je suis mon seul producteur pour l'instant Et du coup c'est vrai que tout doit être fait en autoproduction Mais c'est quelque chose qui me plaît énormément C'est vrai que pour le premier album c'est fait un peu de manière artisanale C'est vrai que c'était guitare voix Et si bon effectivement vous jouez avec d'autres musiciens on l'a entendu déjà Oui je voulais passer de ce côté un peu artisanal à un produit un peu plus fini Avec un parcours un peu plus traditionnel Donc en passant par le studio Et en budgétisant avant de commencer ce grand projet Je me suis vite aperçu que ça allait coûter beaucoup d'argent Et du coup j'ai fait ce fameux crowdfunding Qui effectivement a très bien marché Puisque j'en ai eu le double de ce que j'espérais au départ Qui existe grâce à ça Et puis il y a eu des clips aussi qui existent sans doute grâce à ça Il y a ce clip qu'on vient de voir Et puis il y a un autre clip qui vient juste de sortir C'était il y a quelques jours Ça s'appelle Sous la lune Et on en découvre tout de suite un extrait Là c'est une ambiance différente On va le voir Sous la lune brille Les préceptes affûtés Qui erre et compris Depuis l'éternité S'affairent autour Des fracas, des béliers Des orages sourds Couleur de savillés Tandis que l'amour Puisque les jours s'envolent Sans cesse autant pressés Pourrait-on sur ce sol Les passers à s'aimer Voilà donc des textes en français C'était une évidence pour vous Vous avez été biberonné à la chanson française dans votre enfance Et puis il y a l'importance de la guitare Elle est partout Donc on la voit dans l'album Sur les couvertures, sur les photos La guitare et vous, vous êtes inséparable Oui, oui, c'est mon instrument fétiche Puis je trouve qu'avec la guitare On sait faire beaucoup de choses Et on sait chanter avec Allez, si on joue de la trompette Forcément, on ne sait pas chanter avec Mais donc voilà Effectivement, la guitare est très présente chez moi Bon, mes deux parents sont des guitaristes amateurs Donc voilà J'ai baigné là-dedans depuis tout petit Et puis je suis passé par le conservatoire Où j'ai eu un master en guitare Et effectivement, c'est à partir de la guitare Que je compose toutes mes chansons Et c'est cet instrument que je balade partout avec moi Oui, et donc que vous aimez balader en concert, on imagine Parce qu'un de vos espoirs, c'est que maintenant Cet album puisse vivre sur la scène Ça doit être quelque chose que vous attendez Avec beaucoup d'impatience, on imagine Oui, oui, oui Il y a déjà eu quelques scènes jusqu'ici Donc il y a eu une sorte de release party en octobre Un peu plus destinée aux gens qui ont participé au crowdfunding Et en fait, depuis octobre Il y a déjà eu 6 ou 7 concerts Et en fait, ils ont tous été sold out ou presque Et donc jusqu'ici, l'accueil est vraiment super chouette Autour de cet album Et effectivement, la scène C'est vraiment là où je me sens Comme un poisson dans l'eau Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres pour la suite Enfin, ce qu'on sent en tout cas C'est que même si vous ne pouvez pas en vivre Puisque vous donnez des cours de musique par ailleurs On sent une véritable passion Et un acharnement presque à la faire vivre cette passion Oui, oui, je pense que J'ai l'impression que je suis fait pour ça Et donc, voilà, effectivement Je m'acharne et je trouve mon bonheur là-dedans Donc je continue Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau Et on vous invite donc à découvrir cet album Sous la lune d'Antoine Armedan Merci à vous Merci beaucoup Et bon vent pour la suite Merci à vous Merci à vous